Améliorez votre expérience sur internet avec Surfshark. Regardez tout le contenu que vous souhaitez, où que vous soyez. Faites des économies sur vos achats. Préservez votre confidentialité lorsque vous surfez sur internet. Le meilleur bon plan de Surfshark est disponible ci-dessous. Coach, vous vous êtes incliné à 3-1 face au PSG dimanche. Quel est votre ressenti après le match face au Paris Saint-Germain ? Une défaite mais plutôt un bon contenu dans l'ensemble ? Je ne sais pas, si je sais, le contenu ne m'a pas forcément plu. Parce que les plans étaient de contenir plus cette équipe parisienne qui est sur 20 et quelques matchs sans défaite, qui monte en puissance de match en match. Même si elles sont en Ligue des Champions en ce moment, il y a quand même des espaces, il y a un espace important entre les matchs. Et prendre le but rapidement nous plombe le match. Et du coup, j'ai trouvé qu'on avait manqué d'agressivité, clairement qu'on avait manqué d'ambition. Parce que même si les plans étaient un petit peu d'attendre cette équipe, ce n'était pas de subir autant. Même si après, quand on regarde de plus près, on ne concède que 4 tirs cadrés, dont 3 buts. C'est ça qui fait mal au final. Et ce que j'apprécie sur ce type de match quand même, parce qu'il y a des motifs de satisfaction, c'est qu'on ne lâche pas, c'est qu'on fait une deuxième mi-temps plus équilibrée. Alors après, on peut dire aussi que Paris a baissé l'intensité, a fait tourner un petit peu. Mais on n'a pas lâché. Et c'était important de ne pas lâcher pour préparer la suite. On n'est jamais favoré contre PSG Lyon. On essaie de faire des coups, on met des choses en place. Ça fonctionne parfois, ça fonctionne moins bien parfois. Là, ça a moins bien fonctionné. Je ne suis pas satisfait totalement, bien sûr, du contenu. J'aurais aimé voir plus d'initiatives, plus d'ambition dans notre jeu. Vous avez joué à 5 derrière contre le PSG, à 4 contre le Havre. Contre le Paris FC, vous comptez remettre une défense à 5 ? Je ne le dirai pas, clairement. Je ne répondrai pas à la question, parce que ça ne nous regarde que nous et notre équipe. Mais il n'y a rien de particulier à envisager. De l'autre côté, Fleury a battu le PFC. Ça rabat un peu les cartes à la 4e place. Mais ça vous montre aussi qu'une prestation pour battre le PFC est large possible dans les équipes à votre portée. Ça confirme. Ça confirme ce que je pense. C'est-à-dire que c'est un championnat serré. On paye un petit peu notre contre-performance au Havre. En tout cas, le fait de se faire rejoindre dans les derniers instants. Mais même avec deux points de plus, on ne serait pas forcément super à l'aise. Là, c'est très serré. C'est comme si on a démarré la saison demain avec zéro point, puisqu'on est à égalité avec Fleury. On a un point de retard avec Reims. Et Reims a un calendrier difficile. Ou alors, si Reims est devant à la fin, ça voudra dire que Fleury et nous n'avons pas pris beaucoup de points. mais comme on se rencontre, je n'y crois pas trop. Et je ne crois pas non plus. En tout cas, ça serait une situation particulière que Reims batte Paris FC et PSG à la suite. Ça peut arriver, mais j'en voudrais beaucoup à ces deux équipes. Voilà, clairement. Il y a une obligation de résultat ou il y a encore du temps avec trois matchs derrière ? C'est un peu particulier la situation. On peut battre Paris FC et ne pas être quatrième. On peut perdre contre Paris FC et être quatrième. J'ai résumé les choses de cette manière. Tout simplement parce qu'en jouant Fleury, on a encore notre destin entre les mains. Par contre, il faudra quand même prendre des points. Et si on ne prend pas de points sur les trois prochains matchs avant de jouer Fleury, qui pourrait être un quart de finale ou un quart de finale par rapport au playoff, ça veut dire qu'on ne mérite pas d'être quatrième. Aujourd'hui, si on n'est pas quatrième, c'est qu'on ne mérite pas d'être quatrième. Mais on a la chance d'être encore en vie. Et cette chance, on n'a pas le droit de la laisser passer et on est obligé de la saisir avec le jeu, avec le foot, avec les stratégies, avec l'effet de jeu. Ils sont plutôt défavorables depuis le début de saison avec des adversaires qui prennent des points sur tapis vert, avec deux fois où on perd dans les dernières secondes. C'est des points de perdu qui nous coûtent cher aujourd'hui, qui sont préjudiciables au classement parce qu'on pourrait être, à mon avis, plus à l'aise. Mais on a les cartes en main encore, on est en vie. Et ça, c'est une chance. Et cette chance, on ne doit pas la laisser passer. Vous avez encaissé six buts sur les deux dernières rencontres. Vous avez par la même occasion changé de gardienne sur les deux dernières rencontres. Est-ce que c'est un turnover régulier parce que les performances des gardiennes ne vous satisfont pas ou c'est pour contrer cette fébrilité défensive ? Je le dis souvent, je souhaite avoir dans mon groupe deux bonnes gardiennes. Je pense que j'ai deux bonnes gardiennes de première division qui n'ont pas toujours été parfaites sur la saison. Mais c'est aussi la vie d'une saison. On a une jeune gardienne qui a beaucoup progressé, qui continue à progresser, qui va encore progresser. Et on a une gardienne un peu plus expérimentée qui est arrivée avec, je trouve, une situation pas simple pour elle parce qu'elle venait de faire une saison quasiment blanche. Et pareil, même chose sur la saison. Elle a montré à l'entraînement et les quelques matchs qu'elle a joués des disponibilités intéressantes. Après, je trouve que son début de match contre PSG est raté. L'idée, c'était aussi de la positionner parce que c'est une gardienne qui travaille au quotidien. Et puis je pense aussi que ça fait souffler Marie, tout simplement. Et le mental, c'est important pour les joueuses et pour les gardiennes. Et Marie Petito sera titulaire vendredi ? Je ne vous dirai rien non plus. Je ne vous dirai pas plus de choses non plus sur ça. C'est une probabilité, oui. En fin de match contre le PSG, vous avez marqué un super but par Ketna Louis. Un but qui pourrait compter en fin de saison vu comment le classement est serré. Ça pourrait jouer limite au goal à verrage. Est-ce que vous répétez encore plus à votre joueuse de ne pas lâcher les fins de match et de réduire le score pour le goal à verrage ? Alors, le goal à verrage a une importance. Mais pour le coup, c'est surtout le goal à verrage particulier qui a une importance puisque c'est pris en compte avant. Maintenant, effectivement, si on a égalité de points avec... Puisque je ne peux pas parler de Reims, on ne les joue plus. Reims, on a un goal à verrage positif. Du coup, on n'a plus à parler de goal à verrage général. Si on a égalité avec Reims, on sera devant Reims. Si toutes les trois équipes sont à égalité, c'est un championnat à trois équipes. On est plutôt bien placé aujourd'hui. Mais on peut se dire et certainement se dire que ce dernier match, il faudra l'emporter. Si on l'emporte, on ne parlera plus de goal à verrage général. Il y a une très très faible probabilité pour qu'on puisse regarder ce goal à verrage général à la fin. Mais si c'est le cas, effectivement, il faut marquer des buts. Le schéma clair que moi, je demande à mon groupe, c'est de jamais lâcher. Donc ça veut dire qu'à l'image de ce week-end, on est mené 3-0. On ne remontera peut-être pas au score. Encore que, marqué rapidement, on ne sait jamais ce qui peut se passer. On met le premier but. Et juste derrière, on a deux occasions pour revenir à 3-2. Si on marque tout de suite, qu'est-ce qui se passe ? On a encore une possibilité parce que le foot n'est jamais terminé. Après, ne pas lâcher pour moi, c'est important. Ce qui m'embête, c'est qu'il y a 15 jours, on a lâché 2 points au Havre. Et puis un petit peu plus tôt en saison, contre Fleury, on concède un pénalty dans les derniers instants, mais qui coûte cher aujourd'hui. Juste après le match, on entrera dans une nouvelle trêve internationale. Il y en a eu une il y a un mois avec la Ligue des Nations. Quel est le bilan que vous faites des trois matchs, sans compter celui de ce week-end, entre les deux trêves ? Il y a eu une victoire, un nul et une défaite. Quel est votre bilan de cette période ? Pour moi, il n'est pas bon parce qu'on ne gagne pas à Reims. Au Havre ? Je dis à Reims, pardon. Au Havre. On a gagné à Reims un peu plus tôt, avant la trêve justement. Non, on ne gagne pas à Reims, et six points sur neuf en jouant le PSG. Ça aurait été plutôt intéressant. Le PFC, il reste sur une défaite contre Fleury. Ils sont peut-être un poil plus prodables qu'au match allé, parce qu'ils sont peut-être un tout petit... Au match allé, je pense qu'ils étaient sur un nuage, ils marchaient un peu sur l'eau. Comment vous voyez la rencontre ? C'est une bonne analyse par rapport au fait que PFC a fait une très très bonne première partie de saison. C'est une équipe qui est un petit peu moins bien depuis leur élimination en Ligue des Champions, mais ça reste une très bonne équipe. Dire qu'elles sont moins bien, sur les résultats, oui. Maintenant, elles sortent d'une défaite. Je pense qu'il y a du caractère dans cette équipe du PFC. Donc, elles ne se laisseront pas faire. Voilà. Elles ne se laisseront pas faire. Après, elles peuvent se dire aussi est-ce qu'il vaut mieux éliminer Montpellier au play-off plutôt que Reims ? Je l'ai évoqué tout à l'heure. On peut se poser la question. Ce qui est sûr, c'est qu'elles feront tout pour gagner vendredi. Et après, Reims, je ne sais pas ce qu'il va se passer entre PFC et Reims. On peut toujours se poser la question, mais avant, on a un match important à jouer contre une bonne équipe qui est peut-être un peu moins bien, qui a concédé un peu plus de buts récemment, mais qui va vouloir nous battre. Et nous, on sort d'un match compliqué quand même contre Paris. Donc, il faut que nous, on soit à la hauteur de l'événement. Ça, c'est indéniable. Il va falloir avoir 18 guerrières vendredi soir pour ramener des points. Vendredi soir, le match jouera à Charletti. Un stade plutôt gros. Pas à Charletti ? Non, ça vient de changer. On jouera à Jeanbois. À Jeanbois, ok. Sur Synthétique. Et donc, le match sera toujours gratuit pour... Oui, je pense. Oui, oui, c'est le même schéma, oui. Donc, qu'est-ce que vous pensez de cette opération gratuitée au Paris FC pour promouvoir également le sport féminin ? C'est un choix. Moi, je crois beaucoup à la promotion du foot féminin. Maintenant, c'est pas à moi de dire forcément ce qu'il faut faire parce que la question, elle m'amène vers le... Est-ce qu'ici à Montpellier, on doit faire la même chose ? C'est pas à moi de le dire, de le penser. Si PFC le fait, c'est qu'ils ont leur raison. C'est que peut-être qu'à côté, amener du monde dans un stade, c'est aussi vendre des boissons, vendre des maillots. Après, il y a un truc qu'il faut prendre en compte, c'est la capacité d'accueil. Oui. Voilà. Charletti propose énormément de place. Du coup, peut-être que faire 150 personnes à 5 euros rapporte moins au club que faire 3, 4 000 personnes gratuites parce que la consommation va réhausser le chiffre d'affaires et donc le bénéfice. Maintenant, c'est aussi un contexte, voilà, c'est un contexte, pardon, de terrain, de stade, d'infrastructure. Mais voilà, j'ai pas forcément d'avis. Je crois juste qu'effectivement, il faut se battre pour la promotion du foot féminin. C'est leur option. Elle a plutôt marché sur... Exactement, je crois qu'ils sont satisfaits de ce qui a été fait sur la Ligue des Champions. Je sais pas vendredi comment ça va se passer. C'est un peu loin de leur entité de base. Je pense qu'entre leur centre d'entraînement et Charletti, il n'y a pas énormément de distance. Même s'il y en a un petit peu, Jean Boin, c'est un peu plus loin. Donc je sais pas si le public va venir nous encourager. Moi, ce que je sais, c'est qu'on va être dans un contexte automatiquement un petit peu défavorable puisqu'on n'est pas à domicile. Mais on va s'employer pour faire un gros match.